Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la pochette Initor Medpush de la marque 5.11. Je vais vous présenter cette pochette pour kit de soins ou trauma kit et vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti ! Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté mon trauma kit. Maintenant, l'idéal pour pouvoir le déployer rapidement en cas de besoin est de l'avoir dans une pochette adaptée à cela. La marque 5.11 en a créé une qui se nomme Initor Medpush. Cette pochette est à 90% en polyesteride stop 300D et 10% en nylon 840D. Ces 10% sont en fait le fond de la pochette, les passes en molle et les renforts de couture. La fermeture à double chariot est une YKK comme pour tous les produits de la marque. La pochette est plutôt compacte avec ses dimensions d'environ 20 par 11 par 9 cm. Je pense même qu'elle fait partie des plus compacts du marché. On peut la porter à une ceinture ou sur une plateforme molle, que ce soit une ceinture de combat, un sac ou autre. Son système d'accroche Slick Stick Speed System permet de la détacher rapidement en cas de besoin. Puisque je viens de vous parler du Slick Stick Speed System, on va commencer par l'arrière de la pochette. On y retrouve des passants de type molle qui vont permettre d'associer la pochette à toute plateforme munie de ce système ou même pour un port à la ceinture en mettant le stick dans le deuxième ou troisième passant en fonction de la largeur de votre ceinture. La nouveauté, c'est justement les sticks. Les anciens sticks en Cordura très rigide qui équipaient les produits de la marque ont été remplacés par des sticks en matière plastique assez souple. De ce fait, il est plus facile à mettre en place sur une plateforme molle, mais aussi de le retirer car il glisse mieux. Sur la face avant de la init en mètre push, il y a une poche initialement prévue pour y mettre un garrot. Elle est fermée par un rabat maintenu par un velcro et une croix en PVC en ton sur ton est cousue dessus. En ce qui concerne cette poche, j'aurais aimé que la croix soit rouge pour que la pochette soit immédiatement identifiée si le porteur est HS. J'aurais également aimé que cette pochette soit fermée par un fastex plutôt que par un velcro pour sentir mon matériel plus en sécurité. A l'intérieur, il y a un passant pour maintenir le stylo qui sera nécessaire pour marquer la pose du garrot. L'approche principale est fermée par une tirette à double chariot et peut s'ouvrir totalement. L'intérêt du double chariot prend toute son importance sur une pochette de soin pour être manipulée à une main. Cette manipulation est ici rendue possible grâce à cet empattement rouge. Lorsque l'on ferme la pochette, on laisse dépasser la surcouture rouge et c'est en tirant dessus que la poche va s'ouvrir en grand. L'initor s'ouvre sur un intérieur gris clair pour permettre une meilleure visualisation de son contenu. Le fond de la poche a une bande de maintien en nylon renforcé. C'est ici que vient normalement se placer le pansement compressif. Et là, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi cette pièce n'est pas élastique. Ce serait tellement plus facile pour y ranger son pansement, plus une paire de ciseaux Gesco. J'en arrive presque à penser que c'est un défaut de fabrication sur ma pochette. En bas de cette face, il y a une petite boucle en paracorde permettant de fixer des épingles de sûreté ou du sparadrap ou autre. L'autre face est constituée de trois poches. Elles sont à l'envers lorsque la pochette est fermée, mais se retrouvent à l'endroit quand on l'ouvre. Chacune de ces poches va jusqu'en bas, ce qui donne trois volumes différents puisqu'elles sont en cascade. Bien, nous avons fait le tour de la pochette. A savoir qu'elle est vendue avec des bouts de paracorde rouge si l'on souhaite remplacer ceux déjà en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à la remplir. Pour cela, je prends le matériel que je vous ai présenté dans la vidéo sur le kit Troma et on le rentre dans l'Initor. Le tour entre, mais on voit bien que ce n'est pas aisé. Le plus gros problème pour moi est cette bande qui n'est pas élastique. Un petit demi-centimètre de plus en largeur aurait également fait du bien car on voit que la couverture de survie rentre en forçant un peu et c'est le modèle le plus petit entre les trois que j'ai. En conclusion, je ne suis pas super satisfait de cette pochette. Elle est certes compacte et discrète, mais les quelques petits détails qui pêchent font que je vais chercher une autre pochette pour mon Troma Kit. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aidera à vous faire une idée sur cette Initor Med Push et vous apportera des réponses à vos éventuelles questions si vous hésitiez à l'acheter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.